salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de rasage de cartes et c'est spécial tout simplement parce que vous devez le savoir avec la mise à jour on a les gros bras qui peuvent être niveau 21 et moi je les ai le mec se la pète pas du tout et les zooka niveau 21 alors je vais vous montrer avant de raser quelques quelques bases leurs statistiques alors leur santé au zooka elle est passée à 270 alors on oublie les statuts puisque chacun sa propre statut le pourcentage d'y faire on va dire d'ailleurs c'est un verbe que j'apprends ma vie utilise d'y faire dégâts par seconde 538 donc voilà moi je suis assez content parce que on peut améliorer presque enfin ils ont rajouté presque au moins un niveau à chaque troupe et ça permet à ceux qui sont au niveau de pouvoir être encore un peu plus fort alors je sais que pour les niveaux moyens et les faibles de niveau c'est pas trop trop encourageant cette mage mais mais quand vous serez vers le niveau 50 croyez moi que ça va beaucoup beaucoup vous aider les gros bras niveau 21 4661 de santé et un dégâts par seconde 133 donc ça aussi c'est de toute façon ça peut être que du plus que du positif vous imaginez on augmente une troupe et les statistiques descendent voilà fin de la blague alors je vais faire quelques attaques alors j'ai pas beaucoup de diamants ce que je vais faire c'est que je vais commencer par des attaques peut-être une attaque mercenaires je vais faire après juste après des attaques de la garde noire alors j'ai boosté santé des troupes dégâts des troupes et deux de la canonnières pour pouvoir montrer vraiment leur leur force mais pour pouvoir faire un maximum de de base surtout alors je vais commencer avec une petite base si on peut si on peut appeler ça une petite base faut que j'en trouve une j'ai beaucoup beaucoup d'attaques à faire sur ma base peut-être lui sont compliqués aujourd'hui les attaques ce que je vais faire peut-être ce niveau 57 qui est tout mignon hop ouais il est tout mignon je vais le faire ce qui c'est bien parce qu'il est tout mignon alors selon c'est trop ma gauche est ce qui sert à grand chose alors pas du tout je suis en train de réfléchir je vais attaquer par la droite et je vais détruire vous allez voir à la canonnière se lance électro bon se lance requête pardon celui là aussi et se lancer trop ce joueur dont je ne prononcerai pas son nom n'a pas de statut bleu alors c'est pour ça que c'est c'est un truc que je vous déconseille après chacun sa manière je peux pas vous forcer à faire à avoir tel ou tel statut bien sûr mais franchement on la sent la différence au niveau du pillage vous levez le matin vous êtes fait piller 30 fois moi je vois ça j'arrête de jouer personnel main alors on va essayer de faire le plus d'attaque avec ses gros bras zucca niveau 21 il ya aussi les carbone niveau 9 qui sont disponibles alors je pense faire une vidéo dans une semaine là dessus parce que le temps de les monter ça va mettre beaucoup beaucoup de temps je vais me mettre tout en haut pour éviter de lance roquette et lance électron qui sont placés en bas à droite du qg et je vais friser ce cet électro canon qui est chiant oui on peut le dire allez mes troupes qui s'avancent sur les sur les bâtiments défensifs hop je vais repositionner mes troupes parce que là il se disperse parfait je vais me friser le super canon et le mortier qui est sur la gauche hop il faut que je perde le moins de troupes là je sais pas si j'ai beaucoup de pertes alors je me focalise sur le qg et je frise les bâtiments défensifs autour allez on se dépêche alors j'ai pas beaucoup de pertes j'ai mis que deux des pertes magnifique un jour niveau 57 il est sur ma base parce qu'il a autant de médailles que moi voir un peu plus mais je sais pas comment il fait parce qu'il a pas beaucoup de bâtiments défense fin il n'a pas de statut bleu et en plus sa base était un peu différente enfin vous avez vu que chaque base un 1 à un point faible tout simplement donc je vais refaire je vais refermer trop plutôt alors je peux faire ça le mec fait sa vie comme s'il était pas filmé hop petite statue allez on va se faire des petites attaques mercenaires on va tester enfin ce gros bras ou cas niveau 21 ça vous aide aussi à savoir si vous êtes bloqué vous aussi sur ces maps là à détruire ces bases en voyant ce que je fais là je détruis c'est 8 lance roquettes des bestiales pour la diversion je lance des zookas sur la gauche est ce qui est bien ça que les c'est bien que quand on est boosté en fait les et avec des zookas niveau 21 les zookas ne se font pas one shot par des tirs de sniper donc ça c'est bien ça veut dire que le la tour du sniper doit frapper deux fois avant vraiment de le détruire le le zooka donc ça aussi c'est un point fort de cette mise à jour concernant l'évolution des du niveau des zookas peut-être finir cette tour du sniper qui m'énerve et tour du sniper qui sont derrière le qg ça va être fait bientôt voilà même maintenant je sais pas pourquoi je sois de mes troupes je ne sais pas hop j'ai gagné quoi ok d'accord je croyais que j'avais gagné un tonne cristal mais en fait pas du tout je j'ai eu aucune perte d'accord allez au fourneau il me semble que ouais elle n'est pas facile facile cette map là il ya franchement des maps on est obligé d'ailleurs faut qu'est tu peur que je vais faire juste après ou bientôt dans la vidéo elle est compliquée et on est presque obligé d'avoir des pertes en tout cas je parle en gros bras ou cas c'est une formation de troupe pour ma zooka que j'utilise depuis pas de presque depuis le début du jeu je suis assez choqué en fait je me suis me suis dit ça dans ma tête fait au début je joue avec quelle troupe et c'est bien avec zooka gros bras et pour moi c'est quand on commence à y jouer dès le début c'est très très facile de la manier juste après en même temps c'est normal parce que ça fait ça doit faire un an que j'y joue c'est vrai en plus j'ai commencé en septembre sinon je crois que je vais écrire un livre qui raconte ma vie parce que sinon on n'a pas fini hop je refreeze là je voulais envoyer des bestioles sur les mines voilà qui est fait vous avez vu que maintenant j'arrive à dire bestioles sur les mines et plus mine sur les bestioles hashtag tag en plus ah oui ça aussi qui est chiant il ya beaucoup de de mines donc pour les zookas c'est dangereux tout simplement et les mortiers sont super chiant même ceux qui sont pas au niveau max ils arrivent quand même à faire à piéger les zookas parce que les gros bras sont avancés et les zookas se mettent à la place des gros bras et tout simplement vous connaissez la suite logique de l'histoire un gros bras et un zookas perdu hop je renforce mes troupes allez on va faire électrothérapie juste après enfin foc est stupeur après électrothérapie cette map là aussi je la déteste un tir de barrage entre les deux lances roquettes un tir de barrage que je suis d'ailleurs en train d'augmenter tir de barrage qui va être niveau 17 pour ceux qui seraient à mon niveau avec l'arsenal 21 je vous conseille aussi d'améliorer l'artillerie niveau 21 parce que ce sont des choses qui se mettent c'est presque plus important que les troupes c'est je les dis dans d'autres vidéos parce que tout simplement avant de lancer ses troupes on utilise l'artillerie les tirs de barrage et ça permet de détruire des bâtiments plus facilement comme des lances électrons lance roquettes super canon si vous le entendre par exemple et ça fait plus de dégâts et donc ça peut faire une meilleure brèche sur la base que vous allez attaquer tout simplement et c'est pour ça que c'est vraiment important d'augmenter les tirs de barrage et les tirs d'artillerie en tout cas pour moi allez séance flamme là je vais friser ses canons et il faut qu'il se dépêche de détruire le QG et c'est bon alors là il y avait des super canons sur la gauche il y avait des canons des lances électromes des torus sniper je sais pas combien de troupes j'ai perdu un renseignement en tout cas j'ai pas perdu de renseignement j'ai perdu ok vous avez compris un gros bras et un zooka je crois que c'est le c'est le tarif à chacune de mes attaques j'ai l'impression j'ai peut-être envie de faire une dernière base mercenaire avant de faire foc est super foc est super j'en avais vu une avant de préparer la vidéo mais je désolé pour ma mémoire qui est pourri les gars il y a un niveau 53 il y a un niveau 53 je me suis dit tiens il est facile mais en fait il n'est pas si facile que ça parce que regardez alors autour à côté du QG c'est n'importe quoi des mitrailleuse 2 lance flammes 1 mais ok mais critique je crois que je vais faire ça allez stop virus je voulais faire une blague mais j'ai pas réussi c'est pas grave alors je vais détruire alors l'électro bombe qui est ici en bas je vais pas le détruire je vais détruire cette torus sniper à cette putain le mec perdu ce lance roquette celui au dessus aussi et 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 ce ah je sais pas si j'ai détruire l'ensectron ou lance roquette à gauche là je me tâte allez je vais faire le lance roquette parce que lance électron je vais le friser et je vais commencer à débarquer et à fumigène sur la droite je sais pas si ça se dit le verbe fumigène hop et c'est parti des mines des bestioles putain je vais y arriver des bestioles sur les mines juste à droite pour enlever les mines et pour commencer à faire une petite diversion alors là par contre j'ai fait une grosse erreur que je vous déconseille de faire tout simplement j'ai commencé à envoyer des des zookas et vous avez vu leur point de vie qui a descendu d'un coup je vais les soigner direct et je vais les monter tout en haut parfait et j'avais oublié aussi ce lance électro-bombe ah il a beau avoir niveau 53 sa base elle est un petit peu piégeuse non mais le mec je crois que ça fait 40 fois que j'invente des mots là faut que j'arrête donc là il va falloir que je soigne mes troupes là par contre je suis dans le pétrin hop faut que je remonte mes troupes là parce que ça va pas du tout et alors faut que je les soigne et faut que je freeze alors là je vais pas les soigner je vais préférer y friser je pense que c'est mieux alors là j'ai perdu des zookas alors là faut que je me dépêche je suis en train de faire n'importe quoi je soigne mes troupes allez allez je refreeze se lance électro-bombe et les super canons qui font énormément de dégâts aussi pareil sur les zookas ça va le faire ça va le faire mais avec beaucoup beaucoup de dégâts je pense j'espère je vais pouvoir finir foc et stupeur voilà bah stop virus si tu me regardes le mec bug pendant 10 secondes tu es niveau 53 mais tu as une base piégeuse on va dire ce mot n'existe pas mais c'est pas grave franchement tu m'as fait 18 zookas perdu et tu m'as fait perdre 18 zookas et 7 gros bras donc énorme félicitations à toi le mec arrogant quoi le mec qui ne perd jamais qui félicite ceux qui ont acquis il a du mal vous m'avez compris alors foc et stupeur 7 lance roquettes mais un seul but détruire ce QG mais je vais y arriver j'espère que je vais y arriver parce que j'ai des gros bras et des zookas 20 ça devrait le faire d'ailleurs d'ailleurs petite anecdote pas du tout si j'avais pas eu des zookas et des gros bras 20 peut-être que mes zookas n'auraient pas résisté aux lances électro-bombes et aux mines et si je n'étais pas boosté encore pire donc c'est pour dire la comment dire la bonne l'importance de la bonne gestion d'envoyer les gros bras en premier qui vont pouvoir aller sur les mines là ça va être pareil pour les mortiers ils vont faire beaucoup de dégâts aux zookas mais je vais les friser attends puisque je m'appelle jaune attends oh putain j'ai une attaque à faire par contre là ça va pas le faire en plus en fait quand je suis parti j'ai pris du recul et je me suis dit franchement c'est de la merde franchement c'est de la merde ce que tu vas me dire laisse tes troupes aller vers le QG tout seul et débiller toute la map parce que tu ne sers plus à rien dans cette vidéo et j'ai pensé à arrêter ma carrière sur cette blague et je crois que je vais rentrer en dépression allez on finit cette base c'est la base non ok j'arrête 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 promis des bestioles tout en haut là ça va le faire aussi mais franchement faut qu'est-ce tu peur c'est une des pires bases que enfin j'ai pas envie d'affronter quoi tout simplement parce qu'elle me fait peur je l'avoue j'en fais des cauchemars je dors mal je me réveille en pleurs je demande à ma mère de jouer à ma place et de détruire il faut qu'est-ce tu peur voilà aucune perte aucune perte je suis content je vais peut-être faire une petite dernière attaque pourquoi pas il n'y a pas une petite attaque base de la garde noire ou peut-être un petit mercenaire et vous savez quoi on va se faire celui-là putain il a des barges en terrain elles sont magnifiques bon elles sont inutiles pour un gros brazuca mais allez je vais me faire celui-là alors je vous promets pas de gagner par contre je vais renforcer des petites barges de gros bras parce que tout simplement il protège les zookas donc j'en ai besoin et surtout qu'il y a un canon de la mort j'ai vu hop alors est-ce que non voilà parfait je vais faire ça et je vais essayer de détruire et là le mec il est connecté le seum c'est bon il est là il est pas là ok allez lance roquette lance roquette lance électro-bombe en fait franchement j'ai fait ça à chaque fois je vous conseille de faire ça ceux qui sont en gros bras zooka de détruire deux lance roquette et un lance électro-bombe alors après il y a des ça dépend de votre niveau bien sûr et si le joueur adverse n'a pas beaucoup de s'il n'a que deux lance roquette et un lance électro-bombe ça c'est différent vous voyez vous voyez ok alors lance roquette là putain je l'ai pas fini d'accord je me disais bien il y avait un problème hop ici et tout en haut avec je vais aller dans la ville en fait parce qu'il y a plein de résidences donc oui j'appelle ça une ville promis je dis plus rien jusqu'à la fin de la vidéo promis des bestioles pour la diversion et là par contre faut que je fasse gaffe il y a un mortier c'est un des pires ennemis du gros bras zooka on dirait pas mais les mortiers c'est super dangereux pour ces gros bras zooka je ne cesse de le dire le lance sur l'électro-canon et le super-canon je l'ai détruit très rapidement hop le lance l'électro-canon putain je l'ai frisé le lance électro-bombe j'ai pas réussi bon c'est pas grave hop je vais continuer à friser parce que j'ai beaucoup de points de canonière et je vais détruire ce joueur ça refait un bon rassage de cartes au moins une quinzaine de minutes c'est pas mal j'ai gagné beaucoup de médailles 900 alors il est niveau 101 il a pas beaucoup de médailles mais après chacun joue ça se trouve il joue sur la défense sur l'attaque etc mais lui il avait pas de défense bleue et on la voit on la voit la différence avec un joueur qui aurait pu avoir parce que j'aurais peut-être pas réussi à détruire si ce joueur avait des statuts bleus voilà pour cette petite vidéo rassage de cartes les prochains ça sera je pense en tant que médecin peut-être et en carbo aussi carbo niveau 9 ça va faire super mal on se retrouve très bientôt et je vous kiffe salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz